Chers auditeurs, bonjour ! Bienvenue dans la saison 1 best-of de Comdarchi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, je suis multicasquette parce que je suis ancrée dans nos racines avec un doctorat en histoire de l'architecture et une activité d'auteur publiée. Parce que je suis ancrée dans l'actualité avec mon agence de com dédiée à l'architecture, Charlotte de Ponte, et parce que je suis préoccupée par l'avenir, bien sûr, m'attachant à valoriser toute démarche percutante en faveur d'un avenir durable. Retrouvons-nous chaque semaine pour comprendre comment l'architecture est fabriquée, comment elle influence considérablement nos vies et la nature. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Philippe-Henri, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent ! Bienvenue dans Comdarchi Nous recevons aujourd'hui Michel Larue-Charlue. Bonjour Michel. Bonjour. Michel Larue-Charlue, vous êtes diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris et docteur en philosophie, directeur général de l'aménagement de la ville de Bordeaux de 2007 à 2016 et de Bordeaux-Métropole de 2016 à 2017, déléguée général d'Agora, biennale d'architecture, d'urbanisme et de design de Bordeaux et chef de mission Bordeaux-Métropole de 1050. A votre avis, qu'est-ce qui vous destinait, et pardonnez-moi d'être si flatteuse, à ce brillant parcours ? Car en effet, en plus de vos conséquentes études, si l'on en croit l'Institut français, vous avez réveillé la belle endormie. Nous parlons de la ville de Bordeaux, bien sûr. Je rappelle à nos auditeurs que Bordeaux était une ville de province très attachée à ses traditions, à ses vignes, à ses vents. Quel pari d'assurer sans fracture la mutation d'un tel territoire ? Mutation qui fait l'unanimité, quel destin ? Donc, selon vous, où se situent les racines de tout cela ? En fait, absolument rien ne me destinait à devenir directeur général de l'aménagement, à m'intéresser à la politique. Ça, ce n'est pas tout à fait vrai, mais rien ne me destinait à faire de l'aménagement. Je n'y connaissais absolument rien. C'est le hasard. En fait, qu'est-ce qui fait dans la vie que tout d'un coup, j'ai commencé à travailler pour Alain Juppé, j'avais 45 ans. Donc avant, j'ai fait beaucoup de choses, mais des choses que j'ai eu des enfants, je les ai élevées. Donc, normalement, je n'aurais pas dû me retrouver à un poste comme celui-là. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a deux ou trois éléments qui expliquent ça. Le premier élément, ça a l'air un peu bête, c'est que je pense qu'il faut travailler pour soi. Je pense que quand on travaille, qu'on est 18 ans, 20 ans, 25 ans, quand on fait des études, quand on lit, quand on sculptive, il ne faut pas le faire en vue d'un travail, il faut le faire pour soi. Et que c'est si on le fait pour soi que les choses deviennent payantes un jour. Donc, en fait, j'ai toujours travaillé, en réalité. J'ai toujours fait des choses. Ensuite, le deuxième, ce qui m'a aidée, c'est que je dis toujours oui. Si je peux dire oui, je dis toujours oui. Donc, Alain Juppé m'a demandé, persuadé que j'étais architecte, si je voulais travailler avec lui, j'ai dit oui, en étant absolument persuadé que je n'en étais sans doute pas capable. Et puis après, il y a la conjonction des choses. Il y a le kairos, comme disent les Grecs, les choses qui arrivent une fois. Si vous la prenez, ça marche. Si vous laissez passer la chance, ça n'arrive pas. Donc, il n'y a pas de recette. Il y a de la chance aussi. Il y a une envie. Il y a le fait qu'à 45 ans, on démarre une nouvelle vie. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais sur quel socle vous avez réussi à rebondir de la sorte, après avoir, si j'ai bien compris, élevé vos enfants ? Oui, j'ai élevé quatre enfants. C'est un message d'espoir formidable pour les mères ? Oui, je suis le prototype de la fille qui n'aurait jamais dû travailler, qui était une bourgeoise, dont on s'est demandé pourquoi elle entrait au cabinet d'Alain Juppé. Je n'appartenais et je n'appartiens toujours à aucun parti politique. Donc, il n'y avait aucune raison que j'arrive là. Je n'étais pas fonctionnaire et Dieu sait qu'on me l'a fait comprendre et sentir pendant des années et des années. Donc, je pense que c'était tout d'un coup l'envie de se dire, ça a l'air complètement ridicule, qu'il faut servir à quelque chose dans la vie. Alors, je pense qu'avoir des enfants, c'est déjà très bien. Mais l'idée de l'utilité, l'idée de l'intérêt général, l'idée... Moi, dans ma famille, on a toujours fait quand même de la politique. Donc, l'intérêt commun, finalement, je pense que peut-être qu'il est un peu intégré chez moi. Je pense que ça, ça m'a plu. Et pendant 25 ans, l'idée que, même modestement, ce que je faisais permettait de faire changer les choses, de peser un peu sur les choses, sentir qu'on n'est pas inutile, qu'on n'est pas une feuille au vent, qu'on ne se contente pas de faire des choses frivoles, même si j'adore la frivolité. Mais je pense que c'est cette idée qui donne de l'énergie. Famille bordelaise ? Pas du tout. Famille périgourdine depuis le paléolithique, je pense. J'ai fait mes études à Paris, donc, arrivé à Bordeaux, il y a quand même longtemps, mais arrivé à Bordeaux parce que j'avais un mari qui travaillait à Bordeaux. Alors, je cite l'Institut français, depuis près de 25 ans, Michel Larue-Charlu accompagne au plus près la politique exemplaire d'aménagement du territoire de Bordeaux et de sa métropole. Aujourd'hui, à la tête de la mission Bordeaux-Métropole 2050, elle esquisse la ville de demain, un modèle participatif et réplicable. Procédons en plusieurs temps. Tout d'abord, comment entre-t-on à la ville de Bordeaux ? Et devient-on directeur général de l'aménagement ? Je me répète un peu, mais... Ça reste encore énigmatique pour moi. Oui, mais c'est très énigmatique pour moi aussi, à vrai dire. Bon, allez, on va être très honnête. Je pense que lorsqu'Alain Juppé est arrivé à Bordeaux en 94, au moment de sa campagne, il avait besoin de bordelais, il avait besoin de femmes dans son cabinet, il avait besoin de femmes pas trop bêtes qui connaissaient un peu Bordeaux, même si je ne suis pas vraiment très mondaine. Et donc, il est allé me chercher par hasard, sans me connaître. Je ne militais pour rien. Enfin, et comme on lui avait dit que j'avais enseigné à l'école d'architecture, mais je faisais des cours de philo, donc il s'est persuadé que j'étais architecte. Il s'est dit, tiens, j'ai peut-être trouvé la fille qu'il me faut pour, à mon cabinet, s'occuper d'urbanisme. J'ai eu beau lui dire pendant des années que je n'étais pas architecte, il n'en croyait rien. Donc, je suis entrée à son cabinet. C'était un peu... C'était absolument par hasard. D'ailleurs, il m'a testée, il m'a fait écrire d'abord. Il m'a fait écrire des choses pour vérifier que je savais écrire. Et puis après, je me suis... D'abord, je me suis très bien entendue avec lui. Il m'a fait une confiance totale. Les premières années, j'étais un sphinx, parce que comme je ne comprenais rien, je ne disais jamais rien. Donc, les gens se disaient, elle est super puissante, elle ne dit rien. En fait, je prenais des notes en me disant, je vais peut-être le soir essayer de comprendre de quoi il s'agit. Et puis, en fait, tout d'un coup, vous savez, on comprend tout si on fait attention. Si on travaille, si les choses ne sont pas très compliquées. C'est un mensonge de dire que les questions urbaines sont complexes. Elles sont complexes, mais elles ne sont pas techniques. Il ne faut pas confondre la technicité. Et souvent, l'erreur des urbanistes, ce n'est pas une erreur, c'est volontaire. C'est d'avoir un jargon tellement incompréhensible qu'on se dit, ce n'est pas pour nous, on n'y comprendra rien. Ce n'est pas du tout vrai. Donc, je pense qu'il faut parler très simplement. Et finalement, moi, j'ai toujours parlé très simplement. Et Alain Juppé aussi. Peut-être que pour ça, on s'est bien entendu. On a un sacré caractère tous les deux, mais ça a plutôt bien à matcher. Et du coup, à un moment, être dans un cabinet, c'est très bien, mais vous avez un peu de difficulté à passer à l'opérationnel. Donc, au bout d'un moment, il m'a demandé si je voulais passer côté administration et prendre la direction générale de l'aménagement. Mais effectivement, en 1996, j'ai écrit le premier projet urbain de Bordeaux, puis en 2009, le deuxième, et puis en 2013, le troisième projet urbain. Donc, c'était une belle aventure entre lui et moi. On peut dire ça comme ça. Donc, le changement de Bordeaux, c'est lui, ce n'est pas moi, l'Institut français. Ils sont extrêmement gentils. Je vais souvent à l'étranger grâce à eux. Donc, c'est pour ça qu'ils font beaucoup de compliments. Enfin, sans Alain Juppé, il n'y aurait pas eu de transformation de Bordeaux. Ça, c'est clair. Vous êtes une femme de territoire. Comment cette agilité à faire muter le territoire s'est accordée avec le politique ? Il faudrait une journée pour raconter ça. C'est compliqué. Comment essayer de le dire de la façon la plus simple ? L'administration, elle a un certain nombre de tâches. Alors, je dis toujours en simplifiant qu'il faut que les écoles ouvrent à l'heure et que les plats soient serviciaux dans les cantines et qu'il y ait des gardiens de musée. C'est quand même ça la base de son travail. Donc, décider de changer un territoire, décider de lancer de grands projets, avoir une vision urbaine à 20 ou 25 ans, ce n'est pas quelque chose de naturel. En réalité, pour une collectivité territoriale. Et donc, pour plein de raisons, parce qu'on vote un budget tous les ans, parce qu'on est rythmé, la vie est rythmée par des élections, et peut-être aussi un peu, parce que les fonctionnaires ont quasiment l'éternité pour eux. Donc, finalement, se dire qu'il y a des urgences, ce n'est pas quelque chose de naturel. Donc, arriver comme l'a fait Alain Juppé en 1995, avec une vision très claire de la ville, et l'envie, la volonté, le courage de faire tout ce qu'il fallait pour que cette vision se réalise, ça, c'est difficile. Alors, c'est extrêmement difficile, parce qu'il le disait lui-même, quand il y a quelqu'un qui se lève en disant « on va faire ça », il y en a dix qui se lèvent pour dire « ça n'est pas possible, ça ne marchera jamais ». Donc, est-ce que ça a été difficile ? Allez, avec le recul, je vais vous dire oui. Oui, ça a été difficile, parce qu'il faut faire ça dans la discrétion. Évidemment, si vous apparaissez au premier plan, l'administration vous tue, ça c'est clair. Mais en même temps, il faut accepter le conflit. Et je ne refuse pas le conflit. Donc, si je crois qu'une chose est juste, j'y vais de façon peut-être, quelquefois, assez peu diplomate. Mais si vous ne le faites pas, il ne se passe rien. Parce qu'en fait, le fil de l'eau, c'est quand même la tentation permanente d'une administration. On le sait bien, le changement, tout le monde déteste le changement. Moi, j'adore le changement. Le mouvement ? Oui, j'adore le mouvement. Donc en fait, et de toute façon, les territoires, ils sont tout le temps en mouvement. La vie, elle est en train de... La société, elle change beaucoup, beaucoup plus vite que ne change une administration. En fait, l'écart est de plus en plus grand. C'est ça qui est difficile. En fait, c'est cette alchimie entre ce qui peut être durable et une certaine capitalisation du savoir et une agilité qui est compliquée. Oui, mais en plus, moi, je rajouterais autre chose qui est la question de la connaissance, la connaissance du territoire. D'abord, la connaissance de l'histoire. On n'a jamais une assez bonne connaissance de son territoire, jamais, et notamment de sa géographie, de son histoire et de sa géographie. Donc, il y a la question de la connaissance qui me paraît un sujet important. Et puis après, je ne voudrais peut-être pas dire ça comme ça, mais il y a peut-être un décalage quand même entre la façon dont les gens ordinaires vivent et la vision qu'en a, quelquefois, l'administration. Entre l'administré et l'administrateur, il y a un écart que les tentatives de concertation permanente ont essayé de combler, mais à mon avis, ne comblent pas bien. Je pense que l'exemple des Gilets jaunes est un très bon exemple de l'écart qui peut se créer sans qu'on s'en aperçoive. Alors, c'est peut-être... Autrefois, on parlait de la révolte des masses. Aujourd'hui, c'est la révolte des élites. Et vraisemblablement, quand même, les élites vivent... Aujourd'hui, on a pris une espèce d'indépendance par rapport aux pays réels, que ce soit en France, partout, aux Etats-Unis, en Angleterre, regarder les mouvements populistes, c'est un peu ça, quand même. Et je pense que le danger, il est là. Avec le territoire, c'est de ne pas bien comprendre comment les territoires évoluent. Et donc, de prendre des décisions qui sont de plus en plus en décalage avec ce que les gens vivent, ce que les gens attendent, ce que les gens espèrent. Et du coup, une inéquité de plus en plus grande entre les territoires. Oui, c'est un des problèmes. Michel, donc, quelle est la méthode de préfiguration de Bordeaux Métropole 2050 ? Alors, évidemment, vous pensez à l'écologie, aux mobilités, tous les grands défis et leitmotifs que l'on retrouve dans la préfiguration de la ville de demain ? Et quels sont vos propres combats à l'intérieur de cela ? Alors, BM 2050, donc BM, ça veut dire Bordeaux Métropole. Bordeaux Métropole 2050, c'est un... vient de la décision d'Alain Juppé de se dire ce que je trouve, ce que je continue à trouver remarquable. Très bien, on a franchi un premier cap, Bordeaux a franchi un premier cap, ça fait 25 ans. Au bout de 25 ans, on est au bout d'un cycle. Comment relance-t-on un cycle qui, cette fois, ne va pas concerner que la ville ? Mais la métropole, c'est quand même ça, le très grand changement. Tout d'un coup, 28 communes, 800 000 habitants, 1 million en horizon 2030. Et le changement de méthode, c'est qu'autant en 1996, on écrit un projet urbain et on le présente ensuite à la population, autant là, il me dit, vous faites l'inverse, vous partez à la pêche aux informations, vous faites comme vous voulez, vous avez une liberté totale, mais essayez de faire remonter ce qui émane des attentes des gens. Alors, c'était assez drôle, parce qu'on vous dit, je ne vais pas vous parler de BM 2050, parce qu'il faudrait que je vous en parle pendant une heure, mais quand vous demandez aux gens 2050, pour vous, c'est quoi ? Les gens vous disent, on sera mort, on s'en fiche, c'est loin, de toute façon, le monde change si vite. Mais quand vous dites aux gens, qu'est-ce que vous voudriez changer maintenant, tout de suite, pour que dans 10 ans ou dans 20 ans, vos enfants ou vos petits-enfants vivent mieux, aussi bien ou mieux, là, tout d'un coup, ils savent dire des choses. Quand vous leur dites, qu'est-ce que vous pensez de facteur 4, de l'avenir des énergies fossiles, ils savent pas ce que c'est. En revanche, quand vous leur dites, vous savez comment il faut bien se nourrir, ils savent. Vous savez comment il faudrait bien se déplacer, ils savent. Ça ramène à ce que je disais tout à l'heure, entre la difficulté de compréhension entre les élites qui utilisent un vocabulaire et puis les gens qui sont très intelligents, mais en fait, qui n'adhèrent pas du tout à cette façon de s'exprimer où les choses sont trop complexes pour eux. Oui, avec aussi une petite connotation prétentieuse. Enfin, ils trouvent que... Bien sûr, c'est prétentieux. Mais bien sûr, mais bien sûr. Ils trouvent ça immensément prétentieux et ça l'est quand même. Oui, c'est vrai. Donc, évidemment, ce qui est sorti sans étonnement de notre part, c'est la mobilité, évidemment. Le développement durable, oui, mais c'est assez diffus. L'alimentation, c'est un sujet qui est important pour les gens. La question du logement, de façon générale, la question de l'urbanisme, c'est sans doute parce qu'on est à Bordeaux et que finalement, les questions urbaines aujourd'hui sont des questions très bien perçues, très bien comprises par les habitants. Pour moi, ce qui me semble le plus important, et c'est ce que nous avons essayé de montrer dans les quatre scénarios que nous avons présentés à la Juppé et puis après son départ aux élus, pour moi, ce qui me paraît le plus important, c'est d'arriver à comprendre, quelle que soit la qualité des métropoles, quel que soit leur côté moteur dans l'économie française, quel que soit, c'est qu'une métropole ne peut pas être autarcique. les métropoles vont se dessécher si elles continuent à vivre repliées sur elles-mêmes. Elles ont besoin de leur arrière-pays, elles en ont besoin pour leur énergie, elles en ont besoin pour leur alimentation, elles en ont besoin puisque les trois quarts des gens qui ne peuvent plus vivre dans les métropoles parce que c'est trop cher vont vivre à 30 ou 40 kilomètres. Donc, de toute façon, elles en ont besoin aussi pour l'emploi. Donc, moi, j'appelle ça de l'aménagement du territoire. Mais si on continue à penser que la seule, en dehors des métropoles, point de salut, les gilets jaunes l'ont prouvé, on va aller vers une fracture territoriale qui est extrêmement importante. Donc, pour moi, Bordeaux-Métropole 2050, c'était l'occasion de commencer à lancer ce débat comment la métropole, ce n'est pas tellement comment la métropole peut-elle tendre la main, parce que ça, encore une fois, c'est un peu condescendant au territoire périphérique, c'est qu'est-ce qu'on peut inventer en matière de décentralisation ? Moi, j'ai pensé beaucoup aux questions universitaires en matière d'emploi. Je sais, c'est très compliqué de décentraliser l'emploi. Qu'est-ce qu'on peut faire en matière de mobilité de ce point de vue-là ? Le fait d'avoir fermé les petites lignes, le fait pour des grandes métropoles comme Bordeaux de ne pas disposer de RER, il y a quelque chose qui ne va absolument pas du tout. Les gens sont tributaires de leur voiture. Paris, sauf en ce moment, mais Paris, vous avez le RER, vous avez un système quand même extraordinaire. Bien que le Grand Paris, et c'est quand même de répondre à des questions, mais quand vous êtes à Bordeaux, quand vous êtes à Toulouse, vous êtes absolument... Et que vous habitez à 30 kilomètres de la ville, vous n'avez pas le choix, vous prenez votre voiture. Mais est-ce que ce n'est pas la géographie justement des lieux ? Parce que moi, par exemple, j'ai grandi à Nantes et c'est un petit peu... C'est une ville sur la mer avec un grand fleuve. Est-ce que ça n'est pas cette géographie qui a fait que... Alors à Nantes, il y a eu le tramway ? Mais je ne sais pas. En fait, en France, alors pas simplement à Bordeaux, la courte distance, elle est très bien gérée. À Bordeaux, vous marchez à pied, vous faites du vélo, vous prenez le tram, il n'y a aucun problème. Moi, j'habite dans Bordeaux, c'est le rêve absolu. La longue distance, elle est très bien traitée. Vous avez les TGV, vous avez des autoroutes et vous avez un système d'aéroport qui est parfait. On s'ouvre peut-être à Nantes. Mais en revanche, la moyenne distance, les 30 ou 40 kilomètres, c'est cette moyenne distance qui est mal gérée. Il faut plus de temps à certaines personnes pour aller à leur lieu de travail aujourd'hui que moi hier pour faire Bordeaux-Paris en 2h04 car le train a respecté hier. J'avais un train et l'horaire a été respecté, ce qui est merveilleux. Et après, vous avez mis 2h04 dans Paris pour aller... Après, j'ai mis plus de temps en taxi. Je pense que la question de l'avenir du territoire passe par cette question-là qui est très difficile à gérer parce qu'on a pris un retard énorme parce que finalement, depuis 20 ou 30 ans, on ne s'est plus préoccupé que des métropoles. C'est un sujet très compliqué. Mais ce n'est pas lié à la géographie. Et nous ne sommes pas une ville de bord de mer. Nous ne sommes pas une ville de bord de mer. En fait, c'est lié à la désindustrialisation de la France dans les années 70. Dans les années 70, il y a encore des entreprises partout. Il y en a partout dans la métropole de Bordeaux. Il y en a partout en Périgord. Et toutes ces usines ont fermé. Et en fait, c'est là que tous les gens se sont mis à aller travailler dans les métropoles. À la différence de l'Allemagne qui conserve encore un système industriel de campagne ou de la Vendée ou de la Vendée en France qui continue à avoir un système économique diffus. La Vendée, il me semble, est un territoire à l'origine très rural. Donc, c'est cette ruralité qui a dominé finalement. Oui, mais rurale et économique. Oui, mais petite ville, la Roche-sur-Yon. Oui, mais petite ville avec des petits pôles d'emploi partout. Voilà. Alors, là, on va aller à l'inverse de la bienveillance. Ne trouvez-vous pas que l'on a tendance en France à tartiner le territoire de béton en rasant l'histoire et que nous sommes en droit de nous interroger sur la pérennité fonctionnelle de ces grandes opérations ? Quel est votre point de vue ? Compliqué. Alors, si vous suivez la période électorale, vous allez entendre pendant deux mois à peu près tous les candidats dire qu'il faut arrêter les grandes opérations immobilières. C'est un scandale. Les gens n'en veulent plus. Au-delà de R plus 2, c'est des tours. Ça, c'est notamment le cas à Bordeaux. R plus 2, les gens disent. R plus 3, c'est une tour. Évidemment, très souvent, les hommes politiques sont très contents de reprendre en disant si je suis élu, j'arrête toutes les grandes opérations. Évidemment, ils ne font pas parce que moins vous construisez et plus vous créez la pénurie. On ne peut pas à la fois dire qu'on manque de logements en France et en même temps dire qu'on arrête les grandes opérations. Donc, qu'il faille faire des grandes opérations, il faut en faire. Ça, c'est sûr parce qu'il y a des besoins en logement. Simplement, il faut les faire bien. Voilà. Donc, moi, ce n'est pas du tout la taille qui me gêne. Regardez les bassins à flots, c'est 5 500 logements. C'est une grande opération. C'est une grande opération qui est dense. On ne le nie pas. Elle est dense. Pour moi, elle est bien faite. Tout n'est pas bien en matière d'architecture, mais elle est bien pensée. Elle est bien pensée dans sa programmation. Moi, je suis une obsédée de la programmation. Je pense qu'une ville, un quartier qui réussit, c'est un quartier où on va alors qu'on n'y travaille pas et qu'on n'y habite pas. C'est-à-dire qu'on a une raison d'y aller. On a une raison d'y aller parce qu'on va s'y promener, parce qu'on va y aller au cinéma, parce qu'on va y aller au bassin à flots, ça y est, on va s'y promener. On va y aller au cinéma puisque Multiplex ouvre dans moins d'une année avec 14 salles. On va à la Cité du Vin, on va à la Basse sous-Marine voir le travail de Culture Espace. On va au restaurant. Après, il y a un travail d'urbaniste très fin fait par Nicolas Michelin. Et après, il y a une centaine d'architectes différents qui ont bien travaillé avec un cahier des prescriptions architecturales et paysagères qui est bien tenu. Je ne vous dis pas que c'est bien à 100%, mais c'est plutôt bien. Ce n'est pas un quartier dortoir. Il y a une cohérence architecturale, il y a une cohérence en matière de couleurs, en matière de matériaux, en matière... Si on réussit ça partout, si on réussit à faire des quartiers, comme je disais tout à l'heure, on sait qu'on est à Bordeaux, on sait qu'on est au 21e siècle et on n'a pas le sentiment qu'on est dans un énième quartier toujours identique avec le balcon filant, le R plus 4, 5, l'enduit vaguement coloré pour faire chic, etc. On peut faire des grandes opérations et on n'a pas besoin de bétonner pour faire des grandes opérations. On peut... En tout cas, on a plaidé pour ça à Bordeaux, maintenant je ne sais pas ce qui s'y passe, mais on a plaidé notamment au bassin à flots pour dire chaque fois qu'il y a quelque chose qui reste encore à peu près debout, on dit qu'on le garde, même si ça n'a pas une très grande valeur patrimoniale et on impose à l'urbaniste de le garder. On l'a fait d'ailleurs à Brasa pour deux bâtiments. On l'a fait avec Vini Mas. Vini, au début, ne comprenait pas, il disait pourquoi vous nous faites garder ça ? Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucune importance. Ça crée de l'accident. Ça crée un accident et ça oblige... L'exosquelette. Et ça oblige l'urbaniste à penser différemment parce qu'il va avoir des obstacles sur son parcours. Et ces petites choses qui n'ont peut-être pas une grande valeur patrimoniale, finalement, c'est à partir de là que vous pouvez faire un récit et que vous pouvez, avec les habitants, commencer un récit. Si vous n'arrivez pas à faire un récit, vous allez plaquer, effectivement, un quartier qui n'a pas de sens. C'est comme quand vous construisez un hôtel, ce qui fait le succès d'un hôtel, ce n'est pas les gens qui vont à l'hôtel, c'est les gens du quartier. Et si l'hôtel n'a pas l'intelligence de s'inventer une histoire avec le quartier, il ne marchera pas. Si, ce sera un hôtel de voyageurs de commerce, mais c'est exactement la même chose en matière d'urbaniste. Et donc, la question de la programmation, elle est essentielle. Pour Braza, j'ai passé essentiellement mon temps, moi je ne suis pas architecte, à m'interroger sur la programmation pour me dire il faut qu'il y ait des gens qui demain aillent à Braza alors qu'ils ne vont pas y travailler, qu'ils ne vont pas y habiter. Alors la technique, c'est de mettre des... La technique, c'est de se demander d'abord ce qui manque. C'est se demander ce qui manque à côté. On ne crée pas un quartier en opposition avec le quartier voisin, on le crée en complémentarité. On n'est pas... Alors c'est aussi une chose qui était un peu difficile à faire comprendre à Bordeaux avec certains, c'est qu'on n'était pas en compétition avec l'opération d'intérêt national, on est en complémentarité. Si eux, ils veulent une grande galerie commerciale, nous à Braza, on dit que ce n'est pas notre sujet. Si eux, ils veulent une grande banque, on dit que nous, ce n'est pas notre sujet. Nous, on va essayer d'avoir une autre spécificité. Je pense que c'est bien comme ça qu'il faut construire les quartiers de la même façon qu'on n'est pas en compétition avec Nantes. On est peut-être en compétition avec des métropoles européennes, mais à l'intérieur de la France, on n'a pas de raison d'être en compétition. On doit justement être complémentaire en matière universitaire, en matière d'innovation. Pour les égaux, ce n'est quelquefois pas si simple à comprendre. Donc, moi, je pense qu'il faut continuer à faire de grandes opérations. Mais simplement, il faut qu'elles soient bien. Pour être bien, il faut avoir un bon urbaniste, il faut avoir un bon aménageur et il faut avoir un bon politique derrière. Je pense que ça marche si vous avez ce trépied. Au bassin à flot, on n'avait pas d'aménageur, volontairement, parce qu'on a voulu faire la preuve qu'on était capable, sans posséder de foncier public, de faire très bien et avec très peu d'argent. C'est ça, en fait, le challenge des bassins à flot. C'est qu'on n'avait pas de foncier public, donc on a dû, d'où l'urbanisme négocié, on a tout négocié avec des promoteurs et on avait comme seule arme le permis de construire. On n'était pas en ZAC, donc on n'avait pas la capacité d'expropriation. Et on est, je pense, l'opération urbaine la plus rapide de France parce qu'on l'a quasiment finie, on l'a faite en moins de dix ans et vraisemblablement la moins coûteuse. Alors, à Brasa, je pense qu'Anastasia va en parler. Après, on a rajouté encore un échelon avec nos fameux volumes capables. Mais moi, je suis hyper optimiste. Je trouve que ce que la France pourrait faire de très remarquable, c'est les questions d'aménagement. Il y a de très bons urbanismes, il y a de remarquables architectes. Franchement, il faut arrêter de faire de l'urbanisme comme on en faisait il y a 50 ans, mais bien sûr qu'il faut faire des grandes opérations. Mais il ne faut pas les faire comme on les fait, sans doute, trop souvent aujourd'hui. La récompense, c'est de voir tous les Parisiens débarquer à Bordeaux. Il n'y en a pas autant qu'on le dit, vous savez. Vous nous disiez tout à l'heure que Bordeaux n'était pas une ville au bord de la mer, mais tout de même, elle a une spécificité territoriale et elle est près de la mer, près du littoral. Est-ce que vous pensez que ça contribue aussi au succès de cette ville ? Et comment a joué et va jouer cette spécificité sur les aménagements ? Alors, je crois avoir lu quelque part, j'espère que je ne dis pas de sottises, qu'en 2050, 60% de la population du monde habitera à moins de 60 kilomètres d'une côte. Je trouve ça particulièrement effrayant. Mais évidemment, la situation de Bordeaux à 45 kilomètres de la mer, c'est une situation qui est devenue un atout, alors qu'il y a 30 ans, c'était un handicap. Bordeaux était loin de tout. C'était Strasbourg qui avait de la chance. Aujourd'hui, Bordeaux, non, toutes ces villes vont bénéficier de cette proximité. Alors, on peut voir ça d'un oeil tout à fait négatif en disant, mon Dieu, avec la montée des eaux, en 2100, Bordeaux est sous l'eau parce qu'il suffirait qu'il y ait une montée des eaux très faible pour que Bordeaux soit noyé. Alors, on va être beaucoup moins pessimiste. Je pense que cet atout est en même temps pourrait devenir un handicap majeur si on n'arrive pas à réguler davantage la question du tourisme. On a plus de 7 millions de touristes à Bordeaux. Les 7 millions de touristes, ils se réfugient, si je puis dire, ils se déploient dans le centre historique de Bordeaux et le centre historique de Bordeaux, au maximum, c'est 40 000 habitants. Alors, on n'est pas encore au stade de Barcelone ou d'Amsterdam dans l'irritabilité des habitants. Mais c'est vrai que la valise à roulettes commence à gacer un peu parce que le centre de Bordeaux, d'abord, évidemment, est conquis par Airbnb. Donc, difficulté pour les étudiants de se loger. Quasiment impossibilité en ce moment de se loger pour un étudiant. Et puis, tout d'un coup, il y a peu d'habitants. Enfin, le centre est plein mais il y a peu d'habitants par rapport au nombre de touristes. Donc, les touristes parlent aux touristes. Moi, j'ai des amis qui habitent à Amsterdam et qui disent, évidemment, on habite à l'extérieur d'Amsterdam. Personne n'habite plus dans le centre d'Amsterdam parce qu'il y a trop de touristes. Moi, je pense que c'est un risque qu'il ne faut pas négliger. C'est un risque important pour la France. C'est un risque important pour l'Europe. Il y a un milliard de personnes qui se sont déplacées pour raisons touristiques cette année. Il y en aura deux milliards en 2030. Évidemment, oui, économiquement, c'est important d'accueillir des touristes, mais en fait, il va falloir apprendre aux touristes à ne pas être des prédateurs. Donc, je pense qu'une ville comme Bordeaux, c'est très bien parce que pour l'instant, on a un tourisme urbain qui est assez respectueux. On n'est pas envahi par les boutiques de souvenirs. Jusqu'à présent, il y a un assez bon équilibre. Il y a une très belle politique touristique menée à Bordeaux. Parce que la cité du vin, elle n'est pas arrivée par hasard non plus. Bien sûr que non. Elle arrive parce que tout d'un coup, elle peut arriver parce que sur les 7 millions de touristes, il suffit qu'il y en ait un petit pourcentage et ça fait tourner quelque chose comme la cité du vin. Donc, ça crée des emplois. Tout le monde est d'accord. Je pense que les touristes, il faut qu'ils viennent, il ne faut pas les refuser, mais il faut qu'ils aillent dans l'arrière-pays, mais il faut qu'il y ait d'autres circuits touristiques pour eux, mais il faut... Sinon, je pense que la population à un moment va considérer qu'il y en a trop. À Barcelone, c'est devenu relativement violent, l'accueil de la population pour les touristes. Donc, je pense que ça, c'est un des risques à être aussi bien situé. Alors après, on ne va pas cracher dans la soupe. Bordeaux, c'est une ville sublime. C'est très facile d'y vivre. C'est très simple d'y élever ses enfants. C'est une ville très douce. C'est une ville qui est relativement sûre. Donc, il est normal aussi qu'elle se développe et qu'elle accueille des touristes. Mais je pense que c'est un des sujets avec évidemment le prix du logement et la mobilité. Mais pour moi, ce sont les trois sujets importants aujourd'hui parce que c'est vert de la médaille. On est devenu une ville très enviée. On a été meilleure destination au monde avec l'Only Planet en 2017. On est la ville préférée des Français après Paris. Il faut assumer ça. Trop de la belle. En fait, mon inquiétude, c'est qu'on a conquis tellement de choses. On a obtenu tellement de la belle depuis dix ans que trop de la belle, c'est comme trop de réussite. Ça entraîne à la paresse, ça entraîne à la vanité, ça entraîne... Et en fait, à l'endormissement. À l'endormissement. Et je suis persuadée qu'il faut ouvrir un nouveau cycle et c'est le cycle métropolitain qui n'est pas le cycle bordelais et qui va se faire sur de nouvelles hypothèses. C'est un nouveau projet que maintenant, les élus qui seront élus au mois de mars doivent engager. Je pense qu'on ne peut pas rester au stade où on en est sinon la ville finira par étouffer dans son écran sublime. On a fait ce qu'il fallait pendant vingt ans mais maintenant à d'autres à élargir le champ, à faire de l'aménagement du territoire et à aller plus loin. C'est-à-dire, en fait, il faut créer aussi de l'attractivité dans tout ce qui est périphérique. Bien sûr. Et pour justement faire vivre ses cœurs de village. Bien sûr. Juste pour terminer une plaisanterie, le Chinois qui arrive à Bordeaux, il pense que Bordeaux est au bord de la mer et il découvre que Bordeaux est à 45 kilomètres donc il se dit que ce n'est pas difficile. Il va y être en 10 minutes et puis il découvre que même quand il n'y a pas de grève, il faut deux heures pour y aller en été parce qu'en fait, il y a une route large comme ça qu'il n'y a plus de train. Il y en avait un mais on l'a enlevé pour mettre une piste cyclable. Donc en fait, également en termes d'aménagement du territoire il y a du travail quoi. Il y a encore un vrai sujet. Ce qui est bien c'est qu'il y a toujours des sujets, toujours du travail et qu'on peut toujours faire des choses magnifiques quoi. Ce n'est pas fini, la vie n'est pas finie, Bordeaux n'est pas finie, la métropole n'est pas finie. Pour conclure sur ce magnifique travail, c'est très frustrant parce qu'en très peu de temps il faut exprimer beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui vous tiendrait à cœur de dire ? Et aussi de dire aux jeunes générations bien sûr. C'est toujours compliqué de conclure. Flaubert disait la bêtise c'est de conclure alors je ne vais pas conclure. Ou d'ouvrir le champ encore. Il ne faut pas marcher dans les sentiers déjà occupés quoi. De Gaulle il disait un truc formidable, il disait quand vous hésitez comment il disait ? Quand vous hésitez choisissez les hauteurs c'est moins encombré. Quelque chose comme ça. Et il ne faut pas il faut arrêter de hurler avec les loups, il faut faire attention avec les réseaux sociaux, il ne faut pas renchérir à n'importe quoi. Je pense qu'il faut développer un peu son esprit critique. Enfin c'est ce qu'il y a de plus difficile mais après c'est évidemment cet idiot de dire aux gens vous allez finir par trouver votre voie. Il y a des gens qui ne la trouvent jamais mais il ne faut pas être pessimiste, il faut être volontaire, il faut bosser. Les très jeunes j'ai envie de leur dire écoutez, ne nous emmerdez pas, bosser. Après on va voir, évidemment qu'il faut travailler mais après il faut être ouvert à toutes les opportunités. Moi je n'aime pas les gens qui disent non systématiquement et ça ne marchera pas et on a déjà essayé, ça ne marche pas. Je déteste ça. Il faut essayer. Il faut essayer et puis si on perd, on perd mais faire partie de la minorité ce n'est pas toujours c'est pas toujours infamant et puis il faut aller au clash s'il faut. Il faut être un peu volontaire dans la vie, il faut être un peu après il n'y a pas d'âge. Moi je défends les vieux parce que je suis vieille. Je trouve scandaleux qu'on dise aux gens vous êtes vieux donc vous ne servez plus à rien. Je pense qu'il y a des vieux qui ont 20 ans. Il y a des jeunes qui en ont 80. Je pense que les gens idiots ils le sont jeunes et ils le restent. Brassens, de ce point de vue-là, était formidable. Quand on est con, on est con. Donc moi j'aime ni le jeunisme et je pense que je n'aime pas le défaitisme non plus et je pense qu'il faut la vie elle est réussie si on a le sentiment quand même qu'on fait des choses qui sont un peu utiles aux autres. Je trouve que sans aller vers le caritatif sans aller vers le compassionnel ce n'est pas ça. C'est de se dire tous les matins que ce qu'on fait ou tous les soirs tiens on a fait quelque chose qui n'était pas complètement inutile je trouve que ça suffit quand même à remplir une vie il me semble après il faut y aller il faut y aller puis au jour le jour on voit comment on se débrouille il me semble Alors Bordeaux 2050 ça occupe une place importante mais vous avez aussi d'autres j'imagine Ah oui j'ai un peu coupé là avec Bordeaux depuis six mois et donc je fais des choses très variées je fais des cours un peu à l'étranger là je pars au Cameroun après je vais à Mexico faire des cours à l'UNAM je travaille un peu avec la Banque Interaméricaine au Brésil à Manaus autour des questions de revitalisation du centre historique et je viens de terminer une étude à laquelle je tiens beaucoup parce que c'est une petite étude pour 16 petites communes en milieu rural qui avaient besoin d'un projet un peu à moyen terme alors j'ai j'ai beaucoup beaucoup aimé travailler pour des petits petits maires en milieu rural parce que je pense que c'est eux qu'il faut aider aujourd'hui voilà finalement pour vous c'est le temps de la liberté ? c'est le temps de la liberté oui oui c'est plutôt très bien c'est plutôt très bien pourvu que ça dure comme disait la mère de Napoléon et pour conclure votre vision du monde de toute cette agitation ça dépend de quel monde ma vision du monde elle est globalement pessimiste quand même il ne faut pas être complètement idiot le monde est compliqué le monde pour nos enfants pour nos petits-enfants le monde qui s'annonce il est très compliqué il est compliqué il est de plus en plus inéquitable il me semble que Woody Allen il avait une formule mais je l'ai oublié formidable qui disait le monde est amoral aléatoire et ultra-violent il ne faut pas dire ça aux enfants parce que c'est terrible mais c'est quand même ça c'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice le monde est de plus en plus violent et après le monde est aléatoire mais c'est sur le côté aléatoire qu'il faut jouer en fait il faut saisir les opportunités quand il y en a je ne suis pas sûre que ce soit le système scolaire qui nous l'apprenne changer d'échelle c'est pour ça que les questions vous me posiez des questions sur mes études finalement je pense qu'il faut faire des études courtes aujourd'hui mais qu'en revanche il faut aller chercher les choses il faut aller et il faut utiliser l'accident il faut utiliser tout d'un coup ce qui se présente à vous alors pouvez-vous tromper mais enfin si on attend une situation stable pour faire des choses j'ai peur que la génération qui suive attendre longtemps ma génération ce n'était pas du tout la même chose on pouvait faire des plans on pouvait faire de la planification en matière d'urbanisme on faisait de la planification aujourd'hui la planification il faut en faire parce qu'une entreprise elle a besoin de savoir si elle peut avoir confiance mais il faut être extraordinairement agile il faut savoir changer de braquet s'il y a une opportunité c'est ça le monde d'aujourd'hui mais il faut garder des fondamentaux qui font que vous êtes un peu vous-même droit et que vous marchez relativement droit il ne faut pas faire n'importe quoi moi je suis vieille je pense qu'il y a des valeurs importantes en matière d'architecture d'urbanisme de politique de morale on ne peut pas faire n'importe quoi voilà c'est ça ma conclusion il ne faut pas faire n'importe quoi quand même mais ce qu'on fait il faut le faire à fond bon on va essayer de garder ça au fond de nous chers auditeurs merci pour votre écoute n'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse comdarchipodcast c-o-m-d-a-r-c-h-i podcast si vous aimez ce podcast favorisez cette diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast plus un petit commentaire ou sur votre plateforme de podcast favorite et surtout abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement à bientôt et d'ici là prenez soin de vous un petit commentaire et d'ici là pour écouter un petit commentaire